C'est donc le soulagement à Aiguzon dans l'Indre. La baignade est de nouveau autorisée sur le lac. Le taux de cyanobactéries dans l'eau a énormément baissé la semaine dernière d'après les dernières analyses effectuées. On retrouve sur place Francis Simoes. La baignade était interdite ici depuis une quinzaine de jours au lac d'Aiguzon. La faute à un taux de cyanobactéries trop élevé, les cyanobactéries, ce sont ces micro-organismes présents dans l'eau qui peuvent irriter la peau. Une diminution due aux dernières nuits plus fraîches. Aujourd'hui, c'est un soulagement pour les vacanciers, mais aussi pour le maire. Grand soulagement, c'était attendu depuis déjà au moins une semaine. Mais là, je crois que c'est la joie chez nous de pouvoir offrir à nouveau les activités nautiques sur le lac, bien sûr, et puis la plage. Et surtout, notre structure aqualudique qui amuse beaucoup les jeunes. C'est bien que ce soit ouvert. L'année dernière, en 2017, la baignade avait été interdite plus de la moitié de l'été. Les professionnels du tourisme estimaient alors une perte du chiffre d'affaires de 30%. Aujourd'hui, il semble rassuré, la saison est enfin lancée.